Hey ! Salut à tous, c'est Nt ! J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour ce 9ème épisode de Pokémon Épée sur Nintendo Switch. La dernière fois, on avait battu l'arène de type O. Je tiens à vous remercier à tous pour vos super retours sur les premiers épisodes. Vous m'avez demandé de faire des épisodes plus longs. Il y en a eu deux qui ont fait quasiment une heure. Il y en a eu deux, là, juste avant, qui ont fait 35 minutes. On va essayer d'être sur une base de 45-50 minutes. Je pense que ça devrait vous plaire. On fait du moite-moite, voilà. Ça devrait aller. Et voilà. Donc il fallait, si vous vous souvenez bien, qu'on aille manger au restaurant de fruits de mer avec... El director ! El director de la Liga Pokémon. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Mais voilà, ça doit être par ici, normalement. Ouais, regarde, ils font tous coucou par la porte, donc j'imagine que c'est pour le... Oh là, t'es qui, toi ? On ne l'a pas encore vu, hein, ce Pokémon, hein ? Incroyable. Bienvenue au Brise-Lamme, le meilleur restaurant de fruits de mer de tout galard. Yes. Ok, et vous, vous êtes le président chez Rose, pense passer incognito, mais il vient manger ici. Mais tout le monde le reconnaît. D'accord. En effet, il ne passe pas du tout incognito, là, avec sa tenue de plongée, là. Ah, Nt, joins-toi à nous et fais-t-on ta victoire. Tiens, tu as été invité, toi aussi ? Oh, mais vous vous connaissez ? Merveilleux, je vous en prie, prenez place. Hum, hum. C'est qui la quatrième personne, là ? Skiford est une ville qui vit traditionnellement des produits de la mer. Quitte à aller au restaurant, le choix ne se pose pas, il faut manger local. Tous les plats de la carte sont plus délicieux les uns que les autres. Vous ne serez pas déçus. Je suppose que cette chère professeure Magnolia se porte toujours comme un charme. Nous lui devons beaucoup, voyez-vous ? C'est elle qui a découvert comment utiliser les pouvoirs des étoiles pour Dynamaxer les Pokémon. Sans ces travaux, jamais nous n'aurions pu fabriquer des poignées Dynamax. Oui, mais nous sommes encore loin d'avoir élucidé tous les mystères du Dynamax. Je dois avouer que ça la préoccupe. Hum, elle me... Pardon, j'étais avec la voix du mec, mais c'est pas grave. Elle me force même à emporter un détecteur de source d'énergie dès que je sors. Oh, un détecteur de source d'énergie, c'est si pratique ces petites choses. Vous savez, c'est grâce à eux que nous avons découvert ces lieux riches en galarions. En galarions ? Qui permettent aux Pokémon de se Dynamaxer. Ah, des galarions, ça doit être des minerais ? Mais je suis navré d'apprendre que cette chère professeure Magnolia est préoccupée. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Hum, j'ai peut-être une idée. Liv, veux-tu bien donner à Sonia l'autorisation de visiter ? La salle des reliques de Kickenham. Je suis persuadé que la clé des secrets du Dynamax est liée à l'histoire de notre région. C'est noté, monsieur le président. Je vais arranger cela. Hum, sur ce, dois-je vous rappeler que l'heure tourne, monsieur le président ? Quoi ? Déjà ? Oh non, j'aurais voulu discuter avec N.T. C'est dommage, mais que voulez-vous ? C'est la dure vie de PDG. Mon temps ne m'appartient pas. Je ne vis que pour galar. Mais quel genre d'homme serais-je si je faisais attendre ceux qui ont besoin de mes lumières ? Mais est-ce qu'on a mangé au moins ? Il fallait vraiment qu'il me parle de la salle des reliques. Je suis obligé d'y aller maintenant. Mais bon, il a sans doute raison. Si j'ai bien une chance de trouver des infos sur la légende, c'est là-bas. Au fait, tu as obtenu le badge O. Bravo, Donna est une adversaire coriace. Tu as bien mérité cette CT pour la peine. C'était 79, Vengeance. Ok. Venge un Pokémon s'il a été Mikau. Ok. En parlant de Donna, c'est une bonne copine. Je vais aller lui faire un petit coucou. A plus, Challenger. Yes. Merci à toi, ça fait plaisir. Je voulais regarder un truc. Sac. On avait encore des super bonbons ou pas ? On a un bonbon XPS. Je vous propose qu'on le donne à Flex pour qu'il monte un petit peu de niveau. Je ne sais pas vraiment si ça va le faire monter. Ok, ça ne l'a pas vraiment fait monter, mais c'est toujours ça. Hop. Yo, toi aussi, tu as eu le badge plante et le badge O, c'est ça ? Dans ce cas, notre prochain adversaire sera le même. Kabou, le champion de Motorbike. J'ai juste entendu dire qu'il suivait un entraînement spécial dans la mine de Galar numéro 2. Donc, à mon avis, ça ne sert à rien de foncer tête baissée à Motorbike. Autant faire un crochet pour la mine. On tombera peut-être sur lui avec un peu de chance. Ok. Les amis, ce que je vous propose, comme on a des épisodes un petit peu plus longs, je vous propose qu'on utilise la carte et qu'on aille s'envoler vers les terres sauvages. De manière à faire peut-être quelques raids d'Inamax. Un ou deux. Parce que c'est plutôt pas mal pour faire XP notre équipe. Voilà. Donc, équipe, justement, en parlant d'équipe, je vous propose de mettre Flex en première position. Ah, bah. Par ici. Et on va voir. Voilà, tu vois, on a des raids d'Inamax qui sont pas là. Ouh là, on a un raid super fort là-bas. On va voir. On va peut-être en faire deux. On va faire un là et un là-bas. Nous verrons ensemble. Allez, c'est parti. 300 watts, on obtient. Eh bien, on va faire un combat solo, bien entendu. Hop. Un jour, on fera des combats avec d'autres Youtubers, avec des abonnés. Ne vous inquiétez pas. Mais là, ce que je vous propose, c'est que tranquillement, on fasse un petit raid d'Inamax. Contre un Furéglon. Il faut savoir que dans les raids d'Inamax, il y a une chance plus haute d'avoir les Pokémon en chromatique. Et sachez que lorsqu'ils sont chromatiques, on les voit apparaître directement. Donc là, Furéglon n'est pas chromatique. Voilà, sachez-le. Bon. On va directement d'Inamaxer et je vous propose de faire du coup Pyromax sur Furéglon. Et comme ça, on va pouvoir d'une, le capturer. Et de deux, gagner des bonbons XP qui vont pouvoir nous faire XP nos Pokémon. Et ça, ça peut être très très cool. Voilà, Flex monte un petit peu. D'ailleurs, il faudra que je vous montre un petit truc aussi qu'on n'a pas fait. Mais qu'on pourrait faire. Wow ! Je lui ai quasiment tout enlevé. Je lui ai quasiment enlevé toute sa vie. Vous avez vu ça ? Eh ben voilà, ça y est. Il est KO. Eh ben salut. Furéglon est affaibli. Vous voulez vous lancer une Pokéball ? Eh ben c'est parti. On l'attrape. On lance une Pokéball. Alors j'ai l'impression qu'il y a des niveaux de Red, les amis. Il y a des étoiles en fait. J'ai entendu des gens parler de Red 1, 2, 3, 4 étoiles. Un petit peu comme sur Pokémon Go finalement. Donc je pense qu'il y a des niveaux tout simplement de Red. Et Furéglon est capturé normalement. Furéglon est totalement capturé. C'est good. Et hop, vous avez attrapé Furéglon. Et on gagne. Regardez, des bonbons XS, des bonbons XP. Et c'était bien. Il y avait une étoile. Donc c'est sûrement un bonbon, une étoile. Voilà. Et non, on ne veut pas donner un surnom. Et non, on ne veut pas l'envoyer dans l'équipe. Ce sera bon. Hop, on l'envoie en boîte PC. Maintenant, regardez, je voulais vous montrer un truc. On récupère également des bonbons Dynamax. Regardez, si on regarde bien. Bonbons Dynamax. On a deux bonbons Dynamax. Et on peut les utiliser sur Flex. Comme ça, ça va augmenter son niveau Dynamax. Vous allez voir, équipe. Tac, résumé. Et vous voyez que là, dans ces stats, ici, il y a marqué niveau Dynamax. Et là, on est à deux en niveau Dynamax. Plus le niveau Dynamax est haut, plus on va pouvoir avoir des trucs plutôt cool. D'ailleurs, on a le vélo, c'est vrai. Plus on va pouvoir... On ne peut pas descendre là. Plus on va pouvoir gagner des PV lorsqu'on Dynamax. Voilà, tout simplement. On va prendre des petites choses. Là, par là. Hop, la plaine verdoyante est par ici. On n'a pas encore la capacité de surfer, les amis. Mais on pourra probablement le faire un jour. Ce n'est pas un souci. Allez, on y va. On a obtenu 300 watts. Et c'est un combat à plusieurs. C'est un combat de niveau 2. Non, je ne veux pas combattre à plusieurs. Ah si, attends, on peut. Voulez-vous annuler la recherche du joueur ? Non. Est-ce qu'on peut faire un combat à plusieurs ? Attends, vas-y. Si ça se trouve, on va trouver des gens. On va voir. Est-ce que ça prend longtemps de trouver des gens ? Je ne sais pas du tout. Parce que bon, c'est vrai que là, l'heure où je joue, peut-être qu'il n'y a pas énormément de gens. On va voir. En tout cas, c'est un... Comment il s'appelle ? Escargome. Ça doit être un escargome. C'est comme ça qu'il s'appelle. Comme ça qu'il s'appelle. Oui, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. On va voir. Si on trouve des trucs... Pourquoi j'ai un physique de policier, là ? Il faudrait que je change, ça. Il faudrait que je change. Bon, en tout cas, Pokémon Insecte, la pyro va être très, très bien. Mais personne ne veut le faire, en fait, ce raid. Prêt pour le raid. Je peux mettre tout seul ? Si je mets prêt pour le raid, j'y vais tout seul ? Ah oui, j'y vais tout seul. Je ne vais pas faire le combat tout seul, quand même. Si ? Si je mets commencé le raid, les dresseurs vont vous rejoindre pour réunir le bon nombre de participants. Voulez-vous continuer ? Oui. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas si les gens vont me rejoindre ou quoi. Ah, d'accord. C'est des dresseurs PNJ, en fait, qui nous rejoignent. Ok, donc là, en fait, je n'ai pas du tout fait un truc en ligne. C'est génial. Bon, il n'y a personne qui voulait se connecter aussi. J'ai envie de dire. Après, ce n'était peut-être pas un combat en ligne, en fait, que j'ai fait. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, les amis. Bon, Dynamax, on y va. On lui fait pire au max. Ça devrait lui faire très, très mal et ce sera très, très bien. Allez, vas-y. Et j'ai vu, les amis, qu'on est presque à 20 000 vues sur l'épisode où je vous ai demandé si on faisait la coupe de cheveux. J'ai peur, j'ai peur, les amis. Et alors, peut-être qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est déjà à 20 000 vues, en fait. À 20 000 likes, pardon, pas 20 000 vues, 20 000 likes. Peut-être qu'on y est déjà, tu vois. Je ne sais pas du tout. Donc, moi, ça me fait peur. Poulélec. Éclat magique. Et le dernier va faire quoi ? Insectomax. Ouais, vas-y. Ça baisse l'attaque spéciale de tout le monde. Bon, là, on va terminer avec Pugilomax. Coup de main. Super. Et voilà. Salut Escargome. Allez, on va tenter de le capturer. Et normalement, ce devrait être bon. C'est un raid de niveau 2. C'est la première fois qu'on fait un raid de niveau 2. On avait fait un raid de niveau 1 tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure. Enfin, si, tout à l'heure et au tout début de l'aventure également. Un. Deux. Et trois. Parfait. On l'a capturé. On est content. Et du coup, normalement, on devrait avoir pas mal de bonbons. On va voir ce qu'on a comme type de bonbons. Est-ce qu'on a un bonbon M ? On a des bonbons M. Yes. Des bonbons S et des bonbons M. Ça, c'est cool. Ça va nous permettre de faire monter un petit peu l'XP de nos Pokémon. Et ça, c'est très très bien. Donc, allons-y. Hop. Je vais juste prendre les wads qu'il y a dans ce truc-là. Et puis ensuite, on va revenir. On va remonter. Et on va... En vrai, en fait, je pourrais m'envoler juste. Je peux juste m'envoler en fait. Je suis bête. Je ne suis pas obligé d'aller vraiment à la sortie. Hop. On va se rendre à Skiford. Pour se rendre dans la mine numéro 2. Voilà. C'est une petite phase, les amis, tranquilles. Et là, regardez. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec les bonbons qu'on a, par exemple. Par exemple. Là, je peux aller, tu vois, utiliser des bonbons S. Sur Kellogg's, par exemple. Si je veux le faire monter de niveau. Donc, je peux faire ça. Je peux en utiliser 4. Et 4, ça va faire quoi ? Voilà. Je l'ai fait monter de 2 niveaux. Pas mal, hein ? Après, je peux prendre un bonbon M, par exemple. Que je peux utiliser, par exemple, sur Gargousse. Pour le mettre à niveau. Allez, c'est parti. On va mettre un bonbon M. 3000. Ça lui fait monter de 2 niveaux. Sur quel Pokémon voulez-vous utiliser de l'objet ? Et après, maintenant, je peux utiliser un autre. Qu'on va utiliser sur... On va l'utiliser sur Badfly. Allez, c'est parti. Badfly pour l'autre bonbon M. Voilà. On l'a fait monter de niveau. On va faire des bonbons S sur Colléodome. Voilà. Comme ça, on va le faire évoluer. On va en utiliser 2. On ne va pas évoluer, mais on va le faire monter de niveau. Hop, 22. Super. Est-ce que je peux utiliser tout le reste de mes bonbons S sur Flex ? Comme ça, au moins, ils montent un petit peu de niveau. Et les bonbons XS, vas-y. Qu'est-ce que ça donne ? Si je lui mets les 5. 500. Ok. Bon. Voilà. Moumou, je n'ai pas trop envie de faire des trucs avec. Donc, pas de soucis. Bon. On est bien. On a quitté notre équipe. On a donc bien Flex en première position. C'est parfait. Attends, attends. Il y avait un truc par là, là, qu'on n'a pas vu. Ah non, on était allé par là. On était allé par ici. On n'avait pas spécialement parlé aux différents messieurs. Sentez ces encens, vous en voulez ? Ah, c'est des encens. Double l'argent gagné si le porteur se joue au combat. Ah, c'est bien, ça. Aide à repousser les Pokémon sauvages. C'est le porteur. Ok. Encent Fleur. Encent qui augmente les capacités de type plante, de type eau. C'est pas mal, ces trucs-là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok, c'est sympa de savoir qu'on a ça ici. Et toi, du coup ? Est-ce que tu nous donnes des trucs ? Ici, on vend des montagnes de remèdes. D'accord, des poudres énergie, des herbes rappels. C'est très bien, ça. Si je m'entraîne à fond, machin, le défi. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis ? Tout l'intérêt du shopping, c'est de pouvoir prendre le temps de choisir. C'est bien vrai, ça. Eh, t'aurais pas un chan-chidou ? Des fois, je l'échange contre mon doudouvet. Non. J'ai pas de chan-chidou. Bon, très bien. On a pu tranquillement visiter par ici. Donc, c'est parti. On arrive dans la mine de Galar numéro 2. Et on a des saufs qui poussent, c'est ça ? Et lui, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus trop comment il s'appelle, lui. Bref. Oh là là. Non, pas lui encore. Encore toi. Il est dans toutes les mines, en fait. Ne te méchante pas. Ah, je ne suis pas venu ici pour affronter les dresseurs de la mine. Vu la faiblesse du niveau général, ce serait bien trop dégradant pour mon équipe. Remarque. Je pourrais être miséricordieux et tous vous vaincre pour vous épargner des souffrances ultérieures. Je vais commencer par toi, d'ailleurs. Tu te croirais... Te croirais-tu à ma hauteur ? Bah ouais, moi je me crois à la hauteur. Je te bac quand tu veux. J'ai été sélectionné par le président de la ligue en personne. Tu n'as aucune chance. Ah, ce n'est pas le directeur, c'est le président. Nucléos. Alors, contre Nucléos, je vous propose qu'on va se dénitre au charge. Attends, il n'est que niveau 21, ça va. Ah ! Chaud ! Il fait super mal. Shock up 6, ça fait mal. On va faire vive attaque. Comme ça, on le met KO facilement. En tout cas, il nous fait super mal, Nucléos. On va voir ce que ça donne après avec Nitro Charge. Mais scrutez-la. Non, on ne change pas de Pokémon. Ça devrait le faire. Allez, Nitro Charge encore. Ouais, je ne l'ai pas mis KO. Shock up 6. Eh, il nous fait mal quand même. On va changer de Pokémon pour le dernier. Allez, il va nous envoyer l'autre là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bibi chute. Changez de Pokémon. Et on va envoyer cette fois-ci Kellogg's. Parce qu'il a une attaque ténèbre. Gargousse, il avait quoi ? Attends, il n'avait pas d'attaque ténèbre au Gargousse ? J'ai oublié. Bibi chute. Le Bibi chute est tout tremblant. Eh bien, pas de souci. Eh, pourquoi il a bu ton broche, lui ? Et Bibi chute est KO. Yes. Bon, c'était facile. Ce fut easy. On est bien. Un Ponyta. Ça va être un Ponyta de Galar. Regardez, regardez. Il va avoir le Ponyta de Galar. Incroyable. Oui. On adore. Bon, ça ne va pas nous empêcher de lui faire morsure. Ah. On n'a pas mis KO tout de suite. Il a la trouille. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, on ne l'aura pas vu longtemps, Ponyta de Galar. Malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Au revoir, Ponyta. Et on monte de niveau. Niveau 22. Niveau 28. Niveau 26. Niveau 23. Voilà. Tout le monde monte de niveau. C'est incroyable, ça. Je suis bien brave. Eh, moi, je suis brave. Je suis un brave gars. Toutes mes excuses. Il semblerait donc que tu ne sois pas irrémédiablement lamentable. Mais tout simplement pitoyable. Quoi qu'il en soit, tu es bien loin d'avoir le niveau suffisant pour le défi des arènes. Mais tu as bien mérité une image pour l'effort. Tiens, prends donc ma carte de ligue. Merci Travis. C'est trop gentil. Vous arrangez la carte de ligue dans votre album. Tu m'excuseras, mais j'ai des étoiles vœux à collecter. Ciao. Pourquoi il veut collecter des étoiles vœux ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. Il fait ce qu'il veut. Alors, on va aller dans notre sac et on va soigner notre Pokémon. Ça pourrait être pas mal. Les potions sont là. Une super potion sur Flex. C'est déjà pas mal. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut pêcher dans cet endroit-là ? Attends, regarde. Parce que ça peut être intéressant. Pour le moment, tu me diras qu'on n'a qu'une canne normale. Ah, un Kellocroc. Ok. Bon, on connaît. Kellocroc, on connaît les amis. Il est niveau 20 quand même. Donc, c'est pas mal. On va faire double pied. On va voir ce que ça donne. Ok, pas mal. Il nous fait charge. C'est juste histoire d'avoir un peu d'XP que je le fais là. Ah, Kellocroc fait abri. Débile. Vas-y, on refait double pied. On va tenter juste de pêcher dans la deuxième zone de pêche. Comme ça, on va voir ce qu'il y a aussi là-dedans. Comme ça, on va découvrir. Peut-être qu'il y a un Pokémon intéressant. Peut-être qu'il n'y a pas de Pokémon intéressant. Nous verrons. Nous découvrirons ça très, très vite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Encore un Kellocroc ou pas ? Non. Cette fois-ci, c'est un Barloche. Ok, tout ce qu'il y a de plus normal. Un petit Barloche. Bon. On va le fuir. On va le fuir. Pas très envie de me frotter à ce Barloche. On avait un 100 coquilles par là. Et ici, on a un petit Dresseur. Eh bien, allons-y. Faisons-le. Bon, Pokémon déborde d'énergie. Il ne tient pas en place. Bref, il veut se battre. Stop. Jimmy Louvrier veut se battre. Vagomine ! Donc, ça doit être l'évolution de Charby. Voilà, Charby, il évolue en Vagomine. Donc, du coup, c'est assez drôle. Je vous propose qu'on fasse double pied. Ça devrait lui faire assez mal. Coup critique. C'est très bien. Malheureusement, on n'a pas mis KO. Anti-air. Ça fait mal, ça. C'est une autre capacité de Proche, ça, anti-air. On va refaire double pied. Et au revoir, petit Vagomine. Vagomine, il s'appelle. L'évolution de Charby, c'est Vagomine. OK, pourquoi pas ? On a battu Jimmy Louvrier. On a perdu. Oh là là ! Bah ouais, bah ouais, t'as perdu avec ton équipe. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Un Limonde de Galar ! Oh my god ! Incroyable ! Limonde de Galar. J'adore. Super cool. Je vais faire Flammage parce que je ne sais pas de quel type il est. Ah bah visiblement, ça lui fait mal. Street au son. Ma défense spéciale baisse beaucoup. On va le capturer. On le capture, le Limonde. Moi, je vous le dis. Tire debout. Aïe, aïe, aïe. Il a mis KO notre flex. Incroyable. Je ne suis pas d'accord avec ça. Envoyer un autre Pokémon, bien entendu. Vous voyez Gargousse. Gargousse, il est électrique poison, c'est ça. Eh ben, allez, c'est parti. On envoie la Pokéball sur Limonde. Bon, par contre, je n'ai pas envie de prendre Limonde dans mon équipe. What ? Mais il est grave trop dur à capturer. Bon, attends. On va utiliser... On a eu des Super Bowls, je crois. Utilisons une Super Bowl. Mais what ? Mais il est super compliqué à capturer. C'est quoi ce mec ? Il est incroyable. Mais what ? Pourquoi il est si dur ? Pourquoi il est si dur à capturer ? 1, 2, 3. Mais non, mais il est ressorti ! Mais Limonde. Vendetta. Il va falloir qu'il se calme, lui. Je n'ai pas de cage éclair ou truc dans le genre. Justement, Frotte Frimousse. Frotte Frimousse, ça risque de le mettre KO, en fait. C'est ça le problème. Bon, allez. On va essayer de la Super Bowl. Sinon, je vais utiliser la Sombre Bowl. Ah ouais, mais ce n'est pas possible. Il y a un souci. Tire debout. Mais il va me mettre KO. Toute mon équipe, ce bolos ! Envoyer un autre Pokémon ? Mais bien sûr. Bien sûr qu'on envoie un autre Pokémon. On va envoyer Badfly. Allez, Badfly. Bon, on va utiliser une Sombre Bowl. Allez, c'est parti. Alors, Sombre Bowl, Sombre Bowl. J'en ai pas une ? Si, voilà, j'en ai trois. Top. Allez, Sombre Bowl. Là, tu ne peux pas nous dire que tu ne vas pas rentrer, là. Yes ! Enfin capturé ! Bon. Yes ! On a capturé le Limonde. Incroyable, ça. Les données de Limonde sont ajoutées au Pokédex. Pokémon piège. Sol acier. Très bien. Combat 1. C'est une forme de Galar. Il le marque. Forme de Galar. On lui donne un surnom à un nom. Et on veut l'envoyer dans une boîte PC. Après, peut-être qu'il évolue. Donc, il est Sol acier. Ok. Il est Sol acier. D'accord, ce Limonde. Donc, Sol acier. Bah, Moumou ne va pas vraiment réussir à le mettre KO. Sol acier. Ouais, là, j'ai aucun de mes Pokémon, là, qui est cool contre lui. On va juste le fuir. On va juste le fuir. Vous prenez la fuite. Bon. On va peut-être un peu soigner nos Pokémon, là, parce que ça va plus. Bon. En tout cas, il nous a bien... Enfin, il nous a fait du mal, quoi. On peut le dire. C'est dans les objets de soins, les rappels. Ouais, c'est ça. Allez, Flex. Et Yargous. Et on va utiliser... Il doit nous rester des potions, je pense. Ouais. Une potion. Deux potions. Une potion. Et ça ira très, très bien. Ok. Alors, par là, on a quoi ? On a une petite zone, là-bas, derrière. Là, on a un petit monsieur. Eh bien, je vous propose... Acro-Griff. Attends, c'est quoi ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, Acro-Griff ? Euh... C'est dans les objets. Rares. Attends, c'est quoi ? Saucisse. Ah, c'est peut-être là. Champi-suave. Attends. Il est où, là, le truc que je viens d'avoir ? Acro-Griff. Objet à tenir qui prolonge à la durée de ligotage et étreinte. Non, bah non, du coup, ça ne m'intéresse pas. Salut, toi ! Regardez comme il lève la tête. Il est vraiment tout petit à côté d'elle. Elle est genre fat, quoi. C'est incroyable. Beverly Louvrière envoie un Nodulite. Pas de souci. Ça me va, Nodulite. On va faire double pied. Armure rouillée. La défense de Nodulite. D'accord. Et bah, c'est très bien. On est bon. Et il a en un deuxième, un Charpentier. On va changer de Pokémon. Et contre Charpentier, on envoie Batfly, bien entendu. Le Pokémon vol. En tout cas, j'adore le fond. Avec toutes les petites pierres illuminées. C'est incroyable. Batfly. Allez, on va faire Picor. Et ce sera très bien. Salut, Charpentier. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et on a battu Beverly Louvrier. Louvrier. Top. Ah non, la Team Skull. Pardon de te déranger, mais t'es bien un Challenger, non ? Oh là là, c'est super impressionnant. Tu voudrais bien nous raconter, nous accorder un petit combat ? Ah, t'es là, Enti. Waouh, tu t'es trouvé des groupies ? On dirait mon frangin. T'es qui, toi ? On t'a pas sonné. Je m'appelle Nabil. Je suis le prochain maître. Non mais lol, quoi. On sait tous que le prochain maître, c'est Rosemary. Quoi ? Vous croyez que les autres sont incapables d'y arriver ? Vous allez le regretter. Allez, viens, Enti. On va leur montrer. Oui, c'est parti. Montrons-lui. Eh ouais, on est recommandé par le maître en personne. Vous allez voir ce qu'on sait faire. Vous êtes vraiment à la ramasse. Heureusement qu'on est là pour vous montrer ce que c'est. La dure réalité du défi des arènes. Pourquoi il a fallu qu'il rapplique, Claude Naze ? Il était bien, notre plan d'embobiner les Challengers en étant polis pour mieux les dégager un par un. Bon, ils vont pas me faire très très mal, la teamiel. Ça va aller. Linéon de Galar et un Roublenard. Très bien. C'est marrant, ça fait comme si c'était mes deux pokémons qui avaient été envoyés. Parce que j'ai un mon mouton, je crois, il est niveau 22. Et il était en deuxième place de mon équipe. Donc au final, ça change rien du tout. C'est incroyable. On va commencer par Linéon. Voilà. Et on va voir ce qu'il va nous faire. Mon mouton. Est-ce qu'il a double pied ou un truc dans le genre, mon mouton ? Parce que c'est possible qu'il ait ça. Aboiement, attention, ça fait mal. Double pied, c'est bien ça. C'est bien. Du coup, j'aurais peut-être dû le laisser attaquer l'autre, tu vois. Bon, c'est pas très grave. Il envoie Pandarbar. Ok. Je vais faire double pied sur Roublenard. Et on s'occupera de Pandarbar après. Hop. Est-ce que lui va faire double pied ? Je ne sais pas du tout. En tout cas, on a Badfly qui monte au niveau 27. Et Colléodome au niveau 24. Et mon mouton utilise encore double pied. Alors double pied, ce n'est pas super efficace contre Pandespiègle. Balayette. Ok, d'accord. Tu as cru que tu étais... Ah, ma vitesse baisse. Il envoie Léopardus. Bon. On va encore faire double pied sur Léopardus cette fois-ci. Tourmente. Le mouton est tourmenté. C'est quoi quand tu es tourmenté ? Tu ne peux pas utiliser deux fois la même attaque de suite ? Ce n'est pas genre ça ? Flex monte au niveau 29. Kellogg's au niveau 26. Le mouton utilise double pied. Top. Et il utilise Balayette sur le mouton cette fois-ci. Mouton est KO. Et il envoie Bleuzeil. Ok. Bah Bleuzeil, voilà. Ça, c'est bien. Allez, on va faire Nitrocharge sur Pandespiègle. Eh bah, ça suffira. Allez, mettre KO. C'est parfait. Bon, c'est bien. On a gagné pas mal d'XP sur ce combat. On est content ? On a perdu. Mais où est le reste de la team quand on a besoin d'Yale ? On aurait peut-être eu une chance de gagner si on avait pu faire un Max the Bui. Mais oh là là. Mais ils sont répugnants. Moi, je les trouve répugnants. C'est ce bien. Toi là, t'es le petit frère du maître, non ? Il y a des frères mieux que d'autres. C'est hyalement pas juste. C'est hyalement pas juste. La team nous vengera. Ok. Bien joué, Nt. On fait vraiment la paire, toi et moi. Au fait, t'as vu Kabou ? Toi ? Parce que moi, non. Continuons de chercher, on va bien le trouver. Hey, salut toi. Est-ce que je le mets KO ? Ça va nous faire de l'XP de mettre KO un Torgue à mort. Ça risque de nous faire pas mal d'XP. Allez, double pied. Hop. Alors par contre, il va utiliser une attaque. Oh non. Morsure. Ah bah non, ça va. Ok, tout va bien. Ça fait plaisir. Torgue à mort. Et il est KO. Parfait. Et ça fait gagner. Ouais, 664. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est pas mal d'XP, ça. Ça fait plaisir. Alors là, on a un mec ici. Et là, on a un truc ici. Sable doux. Ça augmente la puissance des capacités de type sol. Ah, est-ce que c'est le fameux contrôleur SNCF ? Personne ne résiste à la puissance de la vapeur. J'ai vu un tweet là-dessus. C'est un mec qui était cheminot. Et genre, je crois que si on le bat, il va nous dire qu'il va faire grève. Je crois qu'il y a un truc dans le genre. Alors, le problème, c'est que Rototope, il est seul. On va changer de Pokémon et on va envoyer... On va envoyer Keylogs. Tour rapide. Aïe. Dis-donc, ça fait très mal. Allez, pistolet à haut. Yes, propre. Tour rapide encore une fois. Sa vitesse augmente. Cette fois-ci, il est plus rapide. Mais malheureusement, il est KO. Ensuite, un Onix. On va continuer sans changer parce que contre Onix, on peut faire une belle attaque de type O. Ça ira très très bien. Allez, pistolet à haut. Et voilà. Salut Onix. Vous avez battu. Je ne sais plus s'il avait dit que ce n'est pas vu, je vais faire grève. Du coup, je n'ai pas vu. Ah non, du coup, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il allait faire grève. Tourbissable. Sympa. Sympa, ce petit objet. Après, voilà. Il va falloir faire attention à lui. En vrai, facile à chasser les limontes de Galar. Quand on y pense. Parce qu'ils sont au sol, en fait. J'imagine que tu rentres et puis après, c'est bon. Timiel, merci pour votre contribution à mon entraînement. J'apprécie votre effort. Mais que je ne vous reprenne plus à déranger un Vagomine dans son travail. Mais on ne voulait pas le déranger. On voulait l'encourager. Bon, la Timiel sait reconnaître quand elle est vaincue. Allez, hop, on remballe. C'est bien beau, les encouragements. Mais rien ne vaut l'application et les efforts. Va go. C'est Kabou ! Comme il les a incendiés. Ce n'est pas pour rien que c'est le champion du feu. Nabil et N.T. C'est bien ça ? Les challengers recommandés par le maître. Pardon, je suis en plein entraînement. Je mets un point d'honneur à offrir un combat des plus stimulants aux challengers. La mine de Galar numéro 2 regorge de Pokémon O. Un véritable défi pour mon équipe de type feu. Enfin, assez parlé, il est temps de rentrer. Vous êtes en route pour Motorbuy, je suppose. Dans ce cas, continuez tout droit, vous y serez. Allez vous reposer à l'hôtel pour être frais et dispo pour relever le défi des arènes. Au plaisir. Viens, mon bravoi Egomine. Je te raccompagne. Waouah ! De brûlants combats nous attendent demain. De brûlants combats nous attendent demain ? Mon frangin, il paraît que plus des challengers abandonnent que plein de challengers abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à le vaincre. Quoi ? Du coup, il ne va falloir pas se relâcher. Bah, normalement, là, avec notre Pokémon, normalement, ça devrait le faire. Avec Kellogg's, on devrait bien s'en sortir. Si tout se passe bien, avec Kellogg's, on devrait s'en sortir très très bien. Le Wagonine de tout à l'heure devait être là pour un Poké-Service. Tu sais ce que c'est ? Non. Ah, tu ne sais pas ? Attends, je vais t'expliquer. En gros, il y a des gens qui recrutent des Pokémon pour accomplir des missions. Il paraît qu'on peut leur prêter les nôtres en s'adressant à Infotisma dans les centres Pokémon. En tout cas, c'est ce qu'il y avait décrit dans les notes du frangin. Bon, on file se reposer à l'hôtel. On a toujours nos chambres au rose bouton d'or à Motorby. Il faut qu'on soit en forme pour demain pour affronter Kabou, le champion de l'arène de type feu. Eh bah, allons-y. Oh là là ! Il y a plein de gens qui ont popé là ! Qu'est-ce que c'est que tous ces gens là ? Il y a plein de Pokémon là ! Attendez, il y a une Pokéball surtout là-bas. Alors là, on est la nuit, donc on n'a forcément pas les mêmes Pokémon que le jour, j'imagine. Enfin là, c'est considéré comme la nuit, j'ai l'impression. Hello, toi ! Oh, bonjour, jeune dresseur. Accepterais-tu de te mesurer à une grande dame de ce monde ? Allez, vas-y. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Clémence Lamondaine envoie un Vol Toutou. Ok. Eh bah, Vol Toutou. On va lui faire une petite attaque Nitro Charge. Et ça, le mec à haut directement ! Pauvre Vol Toutou ! La tristesse ! On monte de niveau, yes, du côté de Gargousse. Et un Rhinolove ! Euh... Rhinolove, Rhinolove. On va changer de Pokémon et on va envoyer... Kellogs. C'est parti. Envoyons Kellogs. Et donc, du coup, on va pouvoir lui faire une jolie attaque. Ton Broche, qui devrait lui faire quand même assez mal. Tranchère. Aïe ! Bon, non, ça va. Ton Broche. Yes ! Bien joué. Bel entraînement pour les Pokémon de type feu. C'est très très bien, déjà. Et Moumou monte au niveau 24. C'est cool. Oh, est-ce qu'il ne va pas évoluer, Moumou ? Moi, je le sens bien, Moumou au niveau 24. Je le sens vraiment pas mal. On va voir. Yes ! Moumou évolue ! Je ne sais pas du tout en quoi évolue Moumouton. Je ne me suis pas spoilé. J'ai envie qu'on découvre. Wouah ! En Moumouflon ! Beaucoup trop cool. Et Pokémon de type normal. La texture de sa laine est si élastique que la surface des tapis fabriqués avec ce matériau. est aussi rebondissante que celle d'un trampoline. Ah, grave cool ! Ben voilà ! Bon, on avance. On se rapproche de Motorbike. Encore un dresseur par ici. Hop, c'est parti. Halt ! Tu es en état d'arrestation ! Yes ! Alors, qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui va nous envoyer ? Qu'est-ce qui va le polifié ? Un Caninos. Ok. Bon, ben on va tenter... On va tenter de y arriver avec Flex. Allez, double pied. Ah ouais, ça ne fait pas très très mal. Coup critique quand même. Bon, ça c'est cool. Gros yeux. Ma défense baisse. Ce n'est pas grave. Un double pied, ce sera bon. Ah, deux doubles pieds. Donc, un pied. Ah non, deux doubles pieds. Ça fait quatre pieds. Bref, deux pieds quoi. Vous avez très bien compris. Arrêtez, faites pas genre. Faites pas genre que vous n'avez pas compris. Rien à redire sur tes Pokémon. Ils sont en règle. Tout comme tes techniques. Ah, je sais, je sais. Je pense que j'ai plein d'argent. En vrai. Il y a moyen qu'on ait plein, 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 plein d'argent. En tout cas, nous voici. Oula, attends, il y a plein de trucs sur ce pont. Une plume esprit. Une plume esprit. Encore une plume. Une jolie plume. Et c'est tout pour le moment. Alors, qui c'est ça ? Corvius est en pleine forme maintenant. Au point qu'il est parti rendre un Poké Service. Top. Bon, il va falloir qu'on aille dormir à l'hôtel, si j'ai bien compris. Donc, on a l'air obligé de dormir à l'hôtel pour le déroulement de l'histoire. On va mettre en première position dans notre équipe, bien entendu, notre ami Kellogg's. On va déplacer en première position. C'est dommage qu'il n'ait pas encore de super attaque haut. Parce que pour le moment, il n'a que pistolet à haut, encore une fois. C'est dommage. Mais bon, on va faire avec. Encore elle. Tu ne devrais pas être à des arènes, toi. Enti, c'est ça ? Eh bien, tu t'entraînes tard. Dis, tu veux bien me rendre un service ? On peut se faire un combat ? Je stresse un peu pour le défi. J'ai peur de ne pas avoir le niveau. Allez, on y va. Tu n'hésites pas, ça me plaît. Regardez comme ils étaient cachés derrière, les autres, les bolosses. Regardez les deux bolosses, là. Ils sont derrière, d'ailleurs. Rosemary veut se battre. Ok. On va voir si on est à la hauteur. Ok, ça commence avec un petit... Crade au pot. Il n'y a que pistolet. Ou alors, on peut faire coup de crâne. On va faire coup de crâne. Comme ça, on augmente notre défense. Vendetta, ça n'a pas fait super mal. Et là, on va faire coup de crâne. Yes. On l'a mis KO en un coup. Ça, c'est parfait. Grâce à cette super attaque coup de crâne. Alors, vous m'avez dit coup de crâne, d'ailleurs. Ce n'est pas une attaque qui vient d'apparaître. En effet. Mais ils ont changé le fonctionnement de coup de crâne, je crois, en cinquième génération. Quelque chose dans le genre. Et avant, en fait, tu n'avais pas la hausse de défense pendant ton tour de recharge. Voilà, sachez-le. Baguiguan, voulez-vous changer de Pokémon ? On va peut-être changer de Pokémon quand même. Qui est-ce qu'on envoie contre Baguiguan ? Baguiguan, je ne sais jamais s'il est combat ténèbre ou juste combat. Ou juste ténèbre. On va envoyer Badfly. Allez, on va envoyer Badfly. De toute façon, avec Picor, il risque de faire assez mal. Tension de Badfly. C'est parti, Picor. Et bah voilà, Baguiguan et KO. C'est good. Et Badfly monte au niveau 28. Ça, c'est parfait. Il va prendre Grimace. Non, c'est bon. On garde les anciennes capacités. Pas de souci. Et Flex monte au niveau 30. Il va prendre la capacité coup de boule. Coup de boule, c'est pas mal. Ça peut bien remplacer Vive Attaque. Même si Vive Attaque, ça peut nous sauver si on a besoin de vitesse. Mais bon, on va enlever Vive Attaque. Et il va prendre coup de boule. Un Morpeco. Alors, je ne sais pas du tout de quel type il est Morpeco, vous allez me dire. Fée, peut-être ? On va continuer sans changer. Je ne sais plus du tout de quel type il est. Allez, on va faire Picor. Ok, donc il est électrique, ça c'est sûr. Tu l'auras cherché, je ne vais pas te louper. Ah bah là, si tu nous lances une attaque électrique. Ah non, ça va. Ok. Oh, il est en forme affamée maintenant. Oui, affamée, c'est ça. Arrogance, c'est quoi ? Yvon de puissance, le lanceur attaque de toutes ses forces. Plus ses stats ont augmenté, plus la puissance est... On va lui faire Fury, vas-y. Ah non, ça fait vraiment pas mal. Deux. En plus, on l'a touché que deux fois. Bon, ça serait bien, peut-être qu'on change le Pokémon. Et là, il repasse en forme. Alors, je ne connais pas du tout la différence entre sa forme affamée et sa forme pas affamée. Vas-y, viens, on va envoyer Moumou. Hello, Moumou. Allez, on va lui faire... On va lui faire coup de boule. Il devrait lui faire quand même un petit peu mal, on l'espère. Avec le stab. Yes, parfait. Et là, il repasse en mode normal. Super potion. Ah, il est relou. Ce n'est pas grave. Coup de boule, ça fait suffisamment mal. C'est très bien. Aïe. Est-ce qu'il va nous mettre KO avec son dernier morsure ? Je n'arrive pas à voir quelle est la forme qui nous fait le plus mal, en fait. Je ne sais pas si c'est la forme rassasiée ou la forme... J'ai l'impression que c'est la forme rassasiée qui fait le plus mal. En tout cas, Moumou est KO. Très bien. Il est chiant d'avoir son animation à chaque truc. Vas-y, on va terminer. On va terminer avec lui. Il est peut-être ténèbre, en fait, Morte-Péko. Je ne sais pas du tout. Ténèbre électrique ? Je ne sais plus. Bref. Allez, on va lui faire acide. Oh ! Il nous a fait beaucoup trop mal. Est-ce qu'il a vive attaque ? Est-ce que j'ai vive attaque ? Je n'ai pas vive attaque. Tu ne vas pas casser tous les Pokémon de mon équipe, là. Tu as cru qu'on était où, là ? Tu t'es cru dans un... Eh ? Hein ? Vas-y, coller au dôme. Voilà, vive attaque. Tac, pas besoin. Bon. Sur 20 sectes. Ça va le mettre KO. Ce sera bon. Mais what ? C'est vrai qu'il est psy, aussi. Voilà, merci. Bon, donc, ça a été super efficace, donc il est sûrement ténèbre, aussi. Donc, en fait, une attaque... En fait, double pied serait peut-être été plus intéressant. Bon, on ne le savait pas. On le saura pour la suite. Vu la journée qui nous attend demain, moi, c'est dodo direct. Tu ferais bien de faire pareil. Morp, morp. Morp, morp. C'est comme ça qu'il... Morp. Morp. À la limite. Le lendemain matin. Ok. Salut, Nt. Ton pote est déjà parti pour le défi des arènes. Il a dit que la carte de ligue de Kabou l'avait aidé à préparer sa stratégie pour le vaincre. D'ailleurs, il m'en a filé plein. Bouge pas, je t'en donne une. Vous obtenez la carte de ligue de Kabou. Vous rangez la carte dans votre album de cartes ligue. Tiens, au fait, c'est le cadeau pour hier. Vous recevez deux anti-brûl. Ok. Non, mais sérieux, t'as grave le niveau pour affronter le champion de type feu. Qu'est-ce que tu attends ? Fonce choper le badge au stade de motorbike. Morp, morp. Elle est trop sympa, Rose-Marie, en fait. Elle est vraiment trop sympa. Bon, les amis. Déjà, oui, normalement, notre équipe a été soignée. On va se quitter là pour ce... C'était le 9e épisode de Pokémon Épée. On va rejoindre notre ami Nabil devant l'arène dans le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas, les amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'activer la cloche de notification et de marquer toutes les notifications. Et puis bref, n'oubliez pas le pouce bleu. Restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Nudithithof. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501